Le projet City Stade, on peut penser que c'est bon. Après, ce qu'il y a eu, c'est que comme il y avait pas mal de gens, d'habitants du quartier, des locataires, il y en a qui ont dit que c'était trop près. Le maire était là, où il y a le stade, l'ancien stade, ça serait trop près les immeubles. D'accord. Donc après, on a dit, bon, autrement, il y avait le terrain devant, là, le terrain devant. Oui, mais il veut boucher le ruisseau, le mettre sous but. Oui, comme il ne connaissait pas trop le quartier. Je pense que ça serait pas mal. Après, il y aurait de l'autre côté, comme moi, je trouve qu'il y a toujours ce boute à traverser. Et pour les enfants, c'est quand même assez embêtant. Alors, le conseil citoyen, ça a commencé en 2015. Au début, ça a un peu coincé, c'était pas ce qu'il fallait. Ça a été dur de trouver les personnes, parce que c'est pas évident pour le conseil citoyen de trouver des personnes, déjà, qui soient motivées. C'est surtout ça. Il y a des gens qui sont motivés, mais qui travaillent, ou qui ont des enfants, ils ont une vie. Et ça, je peux le comprendre. Mais il y en a d'autres qui pourraient le faire, ils sont pas motivés. Et ça a été dur de trouver des gens pour faire un nombre. Là, on est 17. Moi, je pense qu'on est toujours à la recherche de personnes très motivées. Ça veut dire, essayer de faire de ce quartier molle-cisole, quelque chose de pas en grand, mais qu'on puisse en dire un peu de bien. Voilà, c'est surtout ça. Le monde, actuellement, il va pas bien. Les gens sont pas bien, les gens, ils courent toute la journée, tout ça. Mais si le conseil citoyen peut apporter quelque chose, les habitants, les enfants, les jeunes, je pense qu'ils pourront être mieux dans ces molle-cisoles, qu'on en parle un peu mal. On a commencé, bon, j'ai été voir surtout les jeunes le soir, dans les voitures, dans les HLM, dans les entrées. Là, ils étaient seuls à 10h, 11h du soir, en train de fumer les pauvres. Bon, il faisait froid et tout. Et je trouve que ces jeunes, je leur ai demandé, est-ce que vous êtes bien, molle-cisole ? Ah, ils ont dit, oh, ben, on n'est pas tellement bien. Et je dis, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez que le conseil citoyen puisse faire pour vous, si je peux faire quelque chose pour vous ? Et ils m'ont dit, on voudrait qu'on renouve le terrain de foot. J'ai dit, pourquoi on ne peut pas faire un sépistage ? On en a parlé dans les réunions, avec les membres, et les membres, il a dit, c'est pas mal comme projet. Donc, on a monté ce projet, tout simplement, et puis on l'a présenté, et puis j'ai l'impression que ça est en train d'aboutir tout doucement. J'espère avoir un oui, je l'espère de tout cœur. Donc, ça va faire un petit truc qui va nous faire, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont bouger au molle-cisole. Parce qu'ils vont dire, enfin, on s'occupe de nous. Parce que ça fait quand même 15 ans, 15 ans que ça ne peut abandonner les molles-cisoles. J'explique toutes les discriminations, si bien territoriales que à l'origine. Du coup, moi, j'étais pas là la dernière fois. Hommes, femmes, toutes les discriminations, l'homosexualité, tout ce qui est discrimination. Il y en a pas qu'ailleurs. Je voudrais avoir une maison citoyenne. Laissez par exemple cette salle pour les jeunes, et construire une maison citoyenne quelque part, là, un peu plus loin. Et surtout, ça sera un lieu social. Un lieu social parce que les gens ne se parlent plus, les gens ne se regardent plus, les gens sont tristes, les gens sont malheureux, ils dépriment. Et je pense que dans une maison citoyenne, on peut avoir toutes les figures du monde. Voilà, c'est toutes les figures du monde que je veux avoir dedans. Donc, j'aurai par exemple une grande pièce pour les enfants. Donc, il y aurait quoi ? La bibliothèque, peut-être un éducateur, peut-être faire des devoirs. Voilà, quelque chose pour les enfants, pour qu'ils apprennent. Les enfants, ils ont besoin d'apprendre beaucoup de choses. Voilà, la culture, c'est très important. Il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils apprennent. Et de notre côté, il y aura peut-être les personnes âgées, une grande pièce, où on pourra leur proposer pas mal de choses. Des petits ateliers de cuisine, des thés dansants, des jeux les après-midi, un petit café, un petit thé. On pourra même parler entre nous de nos problèmes, c'est surtout ça. Voilà, la maison citoyenne, ça veut dire, les gens qui ne sont pas bien, il y a une porte qui est ouverte toute la journée, mais que ça soit ouvert à tout le monde et que les gens, quand ils ne vont pas bien, ils viennent boire un café, on peut discuter, être ensemble. Et c'est ce qui manque, comme on s'isole, parce que les gens, ils ne se voient pas, on ne se parle plus. Et peut-être que ça pourra rassembler une maison citoyenne. Quand on ouvrira ça aux gens, qu'on dira, c'est ouvert à tout public, la porte n'est pas fermée, parce que vous savez qu'il y a une porte ferme, les gens ne savent pas si on peut rentrer ou pas. Ça existait. Ça existait avant, cette vie ensemble, se vivre ensemble, je veux dire, les gens se côtoyaient avant. Ah ben oui, mais il y a quelque chose qui s'est cassé, c'est ce que dit Annie. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi il y a des choses qui se sont cassées ? Vous avez une idée de ça ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Vous avez déjà la misère, la précarité, il y a le racisme, les discriminations aussi. Il y a beaucoup de choses. Voilà, après, tout ça peut, ouais, effectivement, tuer un quartier, on va dire. Et vous, madame ? Moi, je suis du même avis que mes collègues. Oui, d'accord. Et vous habitez là depuis longtemps ? Depuis 20 ans. Oui. Et vous aussi, vous avez vu le changement de... Oui, aussi. Oui, oui. C'est sûr. Et donc, vous pensez que le Conseil citoyen, c'est un bon endroit pour les parler ? Exactement. Discuter et pouvoir échanger avec beaucoup de gens. Oui, tout à fait. Donc, vous avez tous un grand espoir dans ce travail d'y mettre à l'histoire. Oui, on l'a vraiment, l'espoir. Je pense que c'est tout possible. Absolument. Du moins dans le quartier, on ne changera pas le monde, mais... Oui, le quartier. Mais au moins, déjà, déjà. Moi, j'avais tout, il m'avait tout donné. Non, non, mais là, il faut... Voilà, c'est celui-là. Il est sûr, il s'est sûr. C'est bon. Je... Elle m'a... Elle m'a reposée. Oulala, là, là, là. Mais moi, je suis pas là, ce moment-là, là.